J'ai un ami qui m'a dit un jour, on n'est qu'à trois personnes de la personne qu'on veut rencontrer. Par exemple, une célébrité, il n'y a qu'à trois personnes de cette personne. Tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît cette personne. Je me dis, mais vas-y, trois personnes, ça peut se faire. Quand j'aurai 30 ans, c'est sûr, je vais arriver, je vais côtoyer ces gens-là. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Ici, c'est Jonathan Haché, tu connais. Les gars, il faut vous abonner. Là, on est en charbonne. Là, 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 là où je suis en interview, il est 6 heures. Parce que l'intervenant, il est à Tokyo, plus 14 heures. Moi, je suis en Colombie. Tu vois le gars, il faut en charbonne. Tu peux t'abonner juste pour ça déjà. Tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Si jamais tu veux te motiver, on va t'attendre. Evidemment, il y a plus de détestes que les gens font ça. Genre, oui, mais dans le français, anglais. Je suis perdu, je suis confus. Je ne sais plus anglais, français. Tous les jours, voilà. C'est bien. Voilà, pour être déter. OK, les gars ? Donc, alors, je suis en compagnie de Alan. Comment ça va, Alan ? Ça va, merci. Et toi ? Tu es trop chaud, ça me plaît. Tu vois, j'étais un peu fin de journée. Là, ici, c'est 20 heures. Je me suis dit, vas-y, j'étais un peu, tu vois, basse de motivation un petit peu. Là, j'étais fatigué. Là, ça y est, tu m'as remis au top. Je vais très bien. Et toi, ça va ? Écoute, ça va super. Écoute, on va aller direct dans le droit du chemin. On va aller directement. Dans le droit du chemin. Voilà, directement. Ça commence bien, c'est cool. Présente-toi, présente-toi un petit peu, comment t'as commencé et pour en arriver jusqu'à où t'as grandi, tes étapes, tu vois. Alors, bon, moi, je m'appelle Alan Avani, je suis français. Je me suis installé à Tokyo il y a bientôt quatre ans. Je viens du sud de la France, une petite ville qui s'appelle Castres. C'est à côté de Toulouse. À chaque fois, j'ai oublié de dire que c'est à côté de Toulouse, c'est parce que les gens, ils sont là. Ah, putain, c'est vous, c'est vous, Castres. Donc, voilà, à côté de Toulouse, j'ai grandi là-bas. Après, je suis allé m'installer à Toulouse pour essayer de développer le business en tant que photographe. Ce qui a été aussi difficile. Donc, j'ai dû bouger à Paris pendant deux, trois ans. Et ensuite, j'ai décidé de partir à New York. À la base, je devais partir à New York pour essayer de lancer ma carrière, tu vois. Mais avant ça, je voulais passer à Tokyo. Genre deux semaines de vacances avec mon meilleur pote. Et en fait, je suis venu, j'ai aimé plus que ce que je pensais, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer le réseau ici. Si ça marche, pourquoi pas essayer d'avoir des clients, tu vois, dans la mode, des magazines, des trucs comme ça. Et ça, c'est fait. J'ai charbonné, j'ai contacté plein de gens, j'ai bossé mon réseau. Je suis arrivé ici avec quand même un portfolio assez bon, tu vois, pour pouvoir trouver rapidement mes premiers clients. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu vois, je suis ma petite base de clients, quoi. C'est quoi un portfolio ? Un portfolio, c'est mon travail, en fait. Tu veux, c'est mon album, on va dire. Tu vois, mon album photo, mon travail, ce que je présente, on appelle ça un portfolio. Ok, d'accord. Et vas-y, on va revenir à côté de t'allée à Toulouse. Alors, quand tu dis, tu veux lancer ta carrière pour être photographe à Toulouse, c'est ça ? Ouais. Du coup, alors, ça concerne toi, quand tu es photographe, comment tu fais pour lancer ta carrière ? Quelles sont les étapes, comment tu fais ? Bah, faut que je commence, faut que je cherche par où je vais commencer déjà. Je vais partir dès le début, d'accord, quand j'ai acheté ma caméra, tout ça. Donc, en fait, si tu veux, à la base, j'étais mécanicien automobile. Donc, j'ai fait un BEP, j'étais sur un bac pro en alternance, que je n'ai pas terminé, en fait. J'ai fait un an et ensuite, j'ai décidé que j'en avais marre et que je voulais me lancer dans la photo. Ce n'est pas venu comme ça, la photo. J'ai grandi dans un milieu artistique, déjà, ma grand-mère et ma mère sont peintres. Donc, j'ai grandi, tu vois, dans ce milieu un petit peu, dans cet environnement artistique. Puis, en fait, voilà, quand j'étais mécano, je me suis acheté ma première caméra et je me suis dit, tu sais quoi, tu me donnes 10 ans pour devenir un photographe accompli. Quand je dis accompli, je veux dire vivre convaincablement de la photo, avoir une petite notoriété, tu vois, en tant qu'artiste et pas galérer, quoi, tu vois. Donc, voilà, je faisais, j'étais mécano à ce moment-là et mon passe-temps, mon loisir, à côté, c'était le breakdance. Donc, je faisais de la danse pendant 6 ans, je crois, à peu près, 6-7 ans peut-être. Et donc, j'ai commencé la photo en étant danseur. Donc, j'ai commencé à shooter mes amis, mon crew, nos entraînements, les battles, les spectacles, etc. Et après, on est allé au championnat du monde avec mon meilleur ami et j'ai réussi à shooter quelques danseurs qui étaient là-bas. Mais bon, vu que c'est le championnat du monde, c'était les meilleurs danseurs qui étaient présents, en fait. Donc, j'ai réussi à shooter les danseurs. J'ai mis les photos en ligne sur Facebook, tout ça. Et certains des danseurs ont aimé les photos et les ont mis en photo de profil, en fait, si tu veux, sur Facebook. Donc, à partir de là, les gens, dans le milieu du breakdance, ils ont commencé à voir, tu vois, ils ont vu mon travail, tout ça. Et ensuite, j'ai eu une seconde opportunité, je crois, deux ans après. Pareil, le championnat du monde, mais cette fois-ci, en tant que photographe officiel. Parce que la première fois, j'étais allé en clandestin, on va dire. Tu vois, j'ai sorti l'appareil photo, je ne sais même pas si j'avais le droit de prendre mon appareil photo ou quoi. Mais j'ai shooté, tu vois, discrétos, comme ça, et j'ai réussi à prendre quelques clichés sympas. Et donc, voilà, deux ans après, je retourne en tant que photographe officiel cette fois-ci. Parce que les photos que j'ai faites auparavant ont plu et ça s'est éparpillé sur les réseaux, on peut être comme ça, tu vois. Le problème à ce moment-là, donc là, on était quoi, 2011, je crois, 2011, 2012 ? Ouais, à peu près 2011, je crois. Et à ce moment-là, en fait, le problème, c'est que ça ne payait pas. La photo de Breakdance, ça ne payait pas du tout. Il y avait, je crois, un ou deux, je vais mentir, mais ce serait une connerie peut-être. Genre une poignée de photographes qui en vivaient, tu vois, qui étaient appelés par tous les organisateurs d'événements, par les grandes marques, etc. Donc, il y en avait vraiment une poignée qui faisait beaucoup d'argent dans ça. Mais tous les autres, moi, j'étais nouveau, tu vois, donc c'était des miettes ou c'était rien du tout, tu vois. On est d'accord, ça ne peut pas durer trop longtemps, cette histoire, tu vois. Parce que tu n'étais pas payé pendant les deux ans, là ? Non, c'était vraiment un passion, tu vois, c'était par passion. Parce qu'on a, dans tous les cas, j'y allais au championnat du monde avec mon crew, tu vois, pour voir l'événement, tu vois. C'est juste que je prenais mon appareil, en fait. Donc, et à ce moment-là, shooter les meilleurs danseurs du monde, pour moi, c'était un truc de malade, tu vois. C'était des danseurs que je regardais sur YouTube pour m'inspirer, pour faire mes mouvements, tout ça. Et ça a été le moyen pour moi de les côtoyer, en fait. Et tu faisais comment pour en vivre, alors ? Tu faisais comment pour vivre, pour manger et tout ça ? Ben, à côté, je faisais soit des petits jobs, mais en tant que photographe, je n'arrivais pas à en vivre dès les premières années, en fait. Je faisais des petits shoots à 50 euros, 40 euros. Il n'y avait personne qui voulait mettre cet argent pour des portraits, tu vois, surtout à Castres, c'est une petite ville. Les gens n'ont pas besoin de photos ou, tu vois, ils vont juste aux photomartons ou, tu vois, les trucs comme ça. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu aller à Toulouse. Donc, on est en 2012. En 2012, je vais à Toulouse pour essayer de trouver plus de clients ou, tu vois, essayer de m'en sortir un petit peu, parce qu'il y a quand même des photographes là-bas qui arrivent à en vivre. Donc, je me suis dit, vas-y, on va là-bas, on va voir ce que ça donne. Donc, je n'ai pas réussi à avoir des clients réguliers. Tu vois, j'ai réussi à faire quelques shoots entre 50 et 100 euros, mais ce n'était pas assez pour vivre. Donc, j'ai dû travailler dans la restauration, en fait. Donc, j'ai été serveur pendant, je crois, un an et demi, un truc comme ça. Là-bas, j'ai mis de côté, je me suis acheté un meilleur appareil photo. Et fin 2013, je crois. Ouais, vers fin 2013, j'ai eu une opportunité pour shooter la Fashion Week à Paris. Ce qui a été l'élément déclasheur, on va dire. Mais c'est venu de nulle part, franchement. C'est un contact que j'avais sur Facebook. Le gars, c'est un styliste chinois que j'avais ajouté. Tu sais, c'était la période où, enfin, je ne sais pas si ça réfère à tout le monde, mais moi, j'ai essayé d'ajouter plein de gens dans le domaine dans lequel je veux travailler, tu vois. Quand je voyais que c'était des gens un peu important, peut-être, avec qui je pouvais me connecter pour essayer de faire mon réseau, tu vois, je les ai ajoutés. Et le gars, je crois que je l'avais sur Facebook depuis un an, je crois. Et il m'envoie un message, il me dit, Alan, écoute, on ne se connaît pas. Je m'envoie dans la position de prénom. Il me dit, là, j'arrive à Paris pour la Fashion Week. Donc, il était en Chine, il habitait en Chine, en fait. Mais il venait à ce moment-là à Paris pour habiller une actrice chinoise, en fait. Donc, il me dit, j'avais un photographe, mais il m'a lâché. J'ai besoin d'un photographe à Paris dans deux jours. Est-ce que tu es partant ? Je dis, wesh, attends, moi, je... Déjà, mon anglais, il était pété. À l'écrit, ça allait, mais comme je n'avais pas eu l'occasion de parler depuis que j'étais dans le sud, tu vois, à Castres et Toulouse, il n'y a personne qui parle anglais, tu vois, surtout il y a dix ans, tu vois. Et du coup, je lui dis, ben, pourquoi pas, tu vois. Il me dit, je ne peux pas te payer, mais je peux te payer le transport et te loger pendant cinq jours, je crois, c'était, avec l'équipe, tout ça, tu vois. Donc, il y avait une équipe. J'ai dit, vas-y, franchement, vas-y. Je ne connais rien à la mode. Je ne suis jamais allé à Paris. Tu vois, c'est une décision que tu prends, tu la prends ou tu passes à côté, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais. Donc, je débarque à Paris. Moi, j'étais là. Quoi ? Des défilés, des robes, de luxe, des actrices, des paparazzis partout. Moi, j'étais là. Attends, c'est quoi ce bordel ? J'étais avec une équipe chinoise. Je me dis, wesh, avec mon anglais pété. Tu sais, ils étaient cloués parce qu'à l'écrit, ça allait, comme je t'ai dit. Donc, franchement, à l'écrit, ça allait. Je suis arrivé en face de lui. Je bégayais en anglais. Il me dit, mais c'est toi qui m'écrivais ou c'était quelqu'un d'autre, tu vois. Je dis, non, non, c'est moi. C'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion de parler presque. Donc, voilà, mon anglais, il est un peu rouillé, tu vois. Donc, voilà, je débarque là-bas et puis je vois tout ça. Ça m'a mis des étoiles dans les yeux, tu vois. Et en fait, je me suis dit, dans un mois, je viens vivre ici. Donc, je lâche tout dans le sud et je viens vivre ici, tu vois. Wow. Donc, je rentre à Toulouse après la Passion Week. Et donc, je dis à mon proprio de l'appart, je lui dis, écoute, dans un mois, je ne suis plus là. Donc, viens, on fait les papiers et tout ça parce que c'est sûr, tu vois. Je dis à ma famille, dans un mois, je pars. Je prépare tout. Je vais à Paris. Je ne connais personne à Paris. Je n'avais que 300 euros en poche. Je me suis dit, c'est un risque. Mais vas-y, je vais le tenter, tu vois. Donc, je vais là-bas. J'avais le choix d'aller à l'hôtel. Mais j'avais que 300 euros. Donc, ça serait parti en 4-5 jours si je trouve des hôtels cheap, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester dehors. Je vais essayer de dormir le plus longtemps possible dehors. Comme ça, je garde un peu l'argent, tu vois. Et si vraiment, quand c'est cas d'extrême urgence, je prendrais une chambre super pas chère, tu vois, à l'hôtel. Donc, je suis resté 5 nuits dehors. J'ai réussi à rester 5 nuits. Je marchais la journée. J'avais une grosse valise. J'avais un gros sac de rando et mon sac de photo, tu vois. Donc, je marche dans les rues de Paris. Je découvre tout seul. Je n'ai pas eu de connaissance là-bas, rien du tout. Le soir, du coup, en fait, c'était en septembre 2013 que je suis allé là-bas, je crois. Septembre, octobre 2013. Je rappelle, il faisait assez froid quand même. Je pense que c'était plus octobre ou un truc comme ça. Et le soir, en fait, je me posais quelque part. Quand j'étais fatigué, je me posais dans un coin. Mais j'avais peur que les... Tu vois, je ne connais personne. Je ne connais pas. J'avais peur de me faire dévaliser, en fait, mes affaires et tout, si je m'endormais. Donc, dès que je commençais à m'endormir, je me levais et je marchais encore un peu, tu vois. Et dès que j'étais KO, je m'asseyais. Et en fait, je faisais ça jusqu'à 5, 6 heures du mat, le premier train, tu vois. Et j'allais dans le train et je dormais dans le train, en fait. Je faisais les allers-retours, tu sais, des lignes pour rester au chaud et dormir un peu, me reposer. J'avais mon sac comme ça. Et donc, 5 jours après, j'ai un contact sur Facebook aussi, qui est de ma vie natale. On ne se connaissait pas tant que ça. On se disait bonjour, en train de ça, tu vois. C'était un gars qu'on avait des amis en commun, mais c'était pas en départ porté, tu vois. Et il voit mon statut sur Facebook comme quoi je suis à Paris. Et il me dit, ouais, moi, je suis là, je fais des études de design, tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dors où ? Je dis, ben écoute, à droite, à gauche, me débrouille, tu vois. Il me dit, ben tu sais quoi, viens à l'appart le temps que tu trouves un truc. Je dis, putain, mec, tu me sauves la vie. Mais ouf, il m'a sauvé la vie, mon gars. Et au final, je crois que je suis resté environ 6 mois chez lui, peut-être, 6-7 mois. Et je n'avais pas d'argent. Pendant toute cette période de temps, je n'ai pas fait d'argent. Je crois que je faisais des 100 balles des fois, donc c'était que dalle. Je ne peux même pas aider mon pote pour le loyer, tu vois. Enfin, je lui donnais, je lui donnais un peu, je fais à bouffer quand je trouvais. Mais tu vois, c'était vraiment un clochard. J'étais un clochard pendant 7 mois. C'est un truc de malade. Il m'a sauvé la vie. Et lui, il t'a dit quoi ? Et après ça, du coup, d'accord ? Et lui, il était super patient, il n'y avait pas de soucis. Ah ouais, il a été patient. Ouais, ouais, non, je comprends. Tu vois, même moi le premier. Dans cette situation, tu vois, je me sentais mal à l'aise. Je me suis dit, putain, tu m'aides de ouf et je ne peux même pas t'aider. Tu vois, en retour, j'ai essayé. Pourtant, j'essayais de réseauter. Il y avait des gens que je rencontrais qui me disaient, Alain, j'ai besoin de photographe. Là, je ne peux pas te payer. Mais si tu fais des bonnes photos, la prochaine fois, je te mets sur d'autres projets, payer, tout ça. Et il n'y avait rien. Tu sais, c'était que du blabla. C'était que des viens, on s'arrange. Il n'y avait rien au final, tu vois. Et ensuite, j'ai rencontré un photographe sur Paris qui, bon feeling, super top. Tu vois, il était avec son équipe quand j'ai rencontré un studio, tout ça. Il me dit, ouais, comment tu fais ? Tu as des jobs ? Ça, j'ai dit, non, je viens d'arriver et je ne connais personne. Il me dit, viens avec nous, t'inquiète et tout. Tu vois, donc, ils me prennent. Ils m'ont pris sous leur aile, en fait. Et ils m'ont bien aidé pendant toute cette période. Tu vois, donc, c'est eux qui m'ont filé mes premiers petits jobs en tant que photographe, des trucs comme ça. Et ils avaient déjà pas mal de clients. Ils avaient un réseau. Ils bossaient sur pas mal de projets, etc. Donc, même, tu vois, je suis resté deux, trois ans avec eux. C'est grâce à eux que je me sortais un minimum, tu vois. Mais comment tu as fait pour les rencontres ? Facebook. Facebook, message. J'étais en contact avec lui très peu, tu vois. Mais vu que je les ai vus qu'ils étaient sur Paris, j'ai dit, écoute, je suis là. C'était chaud en Skype et tout. Il m'a dit avec plaisir. Il m'a dit, viens au studio, on est là. Et voilà, je suis passé. Et la suite, c'est l'histoire. Voilà, ils m'ont sauvé la dague en quelque sorte quand j'étais à Paris. Donc, voilà. J'ai pu rester deux, trois ans là-bas. Je suis resté avec eux. J'ai développé mon réseau un petit peu. J'ai shooté. J'ai amélioré mon niveau en photo. Et après... Mais Paris, c'était chaud. C'était chaud surtout quand tu n'as pas de l'argent. Paris, c'est bien quand tu as l'oseille. Quand tu n'as pas de l'argent, c'est la merde. Je suis resté deux, trois ans et je n'ai pas réussi à en vivre. Tu vois, je n'ai pas réussi à en vivre. Le problème aussi, le problème, c'est que je ne me suis pas bougé le cul pour chercher des clients. J'étais dans une mauvaise spirale de... Vas-y, mes potes ont des clients, donc je vais attendre un petit peu qu'ils en aient pour moi, tu vois. Et je pensais que ça suffirait, tu vois. Alors que non, j'étais dans une mauvaise spirale comme ça. Je ne cherchais pas de nouveaux clients. Je ne développais pas mon business ni mon mindset. Voilà, j'étais vraiment dans l'attente, tu vois. C'est ça qu'il fallait... Mais je m'en suis aperçu que des années après, tu vois, trois, quatre ans après. Donc, après ça, suite à un problème personnel, j'ai décidé de rentrer dans le sud pendant un an et pour me ressourcer un petit peu, tu vois. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, je pars à New York. Comme j'avais fait pour Paris, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je claque tout, je vais à New York. Sauf que j'avais un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. Tu vois, j'avais mis de côté. Un petit peu, j'avais bossé quelques mois. Mais voilà, pareil. En fait, je ne pouvais pas rester en France. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne pouvais pas rester en France. À Paris, quand tu es... Parce que quand tu es nouveau à Paris... Oui, je ne t'ai pas dit ça aussi. Vu que j'étais du sud et que j'avais 21 ans, les gens, ils n'avaient pas confiance. Enfin, tu vois, ils avaient tous déjà leur photographe, en fait, si tu veux, avec lequel ils bossaient régulièrement. Donc, c'était, je suis trop jeune, je viens du sud. L'accent, je ne sais pas pourquoi ils prenaient mon accent pour une excuse pour ne pas bosser avec moi. En gros, ils me faisaient comprendre que parce que je n'étais pas de Paris, je ne pouvais pas bosser avec eux, tu vois, des trucs comme ça. Donc, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Mais ça m'est arrivé, ça. Donc, voilà, je me suis dit... En fait, j'aurais pu rester en France, tu vois, je pense. Si j'étais resté quelques années en plus, peut-être que j'aurais débloqué un peu le truc, tu vois, et je ne sais pas à quel point mon niveau aurait augmenté, tout ça, tu vois. Donc, je pense que de partir, c'était la bonne décision pour déjà grandir, tu vois, moi-même. Et du coup, voilà, je décide de partir à New York, mais d'abord Tokyo, comme je t'ai dit au début. Et en fait, ici, j'ai rencontré quelques artistes sympas, des gens top, tu vois, et je me suis dit, vas-y, écoute, on va essayer de développer un petit peu le business ici. Et si ça ne marche pas, je pars à New York. Mais ça a marché ici, ça a marché. Au début, c'était galère. J'ai envoyé peut-être une centaine d'emails, aucune réponse. Et vraiment aucune. Je ne me rendais pas que la barrière de la langue, en fait, ça aurait été si fort, en fait, tu vois, c'est plus simple. Mais c'est vraiment, c'est une vraie barrière, c'est une muraille de Chine. Si tu ne parles pas japonais, mon gars, c'est une muraille que tu as en face de toi. Donc, deux mois après, j'ai une des personnes que j'avais contactées qui me répond, qui me dit, « Alan, enchanté, je suis désolé pour le retard. On ne sait pas pourquoi on n'a pas vu ton email. Écoute, si tu vois cet email, si tu es disponible, viens au bureau, on aimerait bien ce qu'il y a avec toi et te mettre sur un contrat. » Je dis, vas-y, ok. Donc, pendant deux mois, je galérais. Je commençais à faire Uber Eats quand je suis venu ici, s'il te plaît. J'ai fait Uber Eats pendant deux semaines. Une semaine, deux semaines. Et après, du coup, j'ai eu cette compagnie qui m'a contacté, qui m'a dit passer dans leur bureau. Donc, j'y suis allé. On s'est bien entendu, ils m'ont mis sur un premier contrat. Et voilà, ça a été mon premier client. Et ensuite, grâce à eux, donc c'était un magazine, mais ils avaient déjà des célébrités. Ils intervievaient des célébrités japonaises, des trucs comme ça. Mais les photos qu'ils avaient, elles s'étaient claquées d'où ? Ils s'étaient claquées. Je dis, écoutez, franchement, parce qu'au début, en fait, quand je les ai rencontrés, ils m'ont mis sur des photos de tourisme, c'est le paysage, tout ça. Donc, ils m'ont envoyé dans différentes préfectures du Japon pour que je fasse des belles photos et qu'ils les mettent dans le magazine pour le client. Mais je leur ai dit, moi, écoutez, mon truc, c'est le portrait plus que le paysage, tout ça, tu vois. Donc, j'ai dit, si je vous ramène des célébrités, est-ce que vous me filez les couvertures ? Ils m'ont dit, ouais, on peut faire ça, mais on n'a pas de budget. Je dis, on me bat les steaks du budget. Vous me filez les couvertures, oui ou non ? Ils m'ont dit, oui. Donc, moi, je suis allé chercher une célébrité, un gars qui était connu ici, que j'avais rencontré à un événement un an avant, mais on était en contact sur Instagram. Je lui ai dit, est-ce que tu es chaud de shooter pour ce magazine ? Il a dit, oui. Bam, j'ai connecté les deux. Ça m'a fait une première cover ici. Ensuite, j'ai fait la même chose pour la seconde. Et ensuite, avec les deux premières célébrités que j'ai shootées, ça m'a servi pour pouvoir contacter d'autres magazines, des plus gros, tu vois, des plus gros clients, en fait. Et voilà, après, mon filet, d'autres covers, d'autres célébrités, d'autres célébrités, après des marques et des trucs comme ça, tu vois. Et attends, et le premier gars que tu as shooté, c'était un japonais ? Ouais, c'est un japonais, ouais. Et comment tu l'as rencontré ? Comment tu le connais ? J'ai rencontré un événement francophone, en plus, un an avant. On était en backstage, il y avait du monde. Et lui, en fait, si tu veux, il y a une amie à moi qui s'appelle Tigara, qui m'a... c'est une rappeuse et DJ japonaise. Et elle a vécu à Paris, elle bosse souvent avec des artistes francophones. Elle bosse avec Nekfeu, avec Esprit, je crois. Je ne suis pas sûr, mais bon, elle bosse ça avec un mal de monde. Et du coup, elle m'avait dit de passer à l'événement. Et j'y vais, puis j'ai rencontré avec ce gars-là. Mais tu sais, c'était une rencontre malaisante un peu. Tu sais, quand tu rencontres la personne, salut, tu vois, notre ami commun nous présente. Mais déjà, son anglais, il n'était pas bon, déjà. Tu vois, c'était vraiment... Ça se voyait qu'il bataillait pour parler anglais. Et moi, j'essayais quand même, tu vois, de communiquer. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, il y a trop de blanc, en fait, entre nous deux. Donc, je dis, vas-y, tu sais quoi ? Amuse-toi bien, tu vois, passe un bon moment et à plus tard, tu vois. Et après, je le vois à la télé, en fait, dans une pub. Je me dis, attends, mais sa tête, je la connais, là. Et puis, je check et je me dis, putain, mais c'est le gars que j'ai capté il y a un an qui bégayait en anglais, tu vois. Donc, je le contacte sur Insta. Parce qu'en fait, ce gars, je ne savais pas qu'il était connu, à la base. C'est quand je l'ai vu à la télé. Je dis, mais attends, je connais sa tête. Donc, je demande à ma femme. Et elle me dit, ouais, mais il est connu ici. Je dis, mais j'ai rencontré il y a un an, ce type. Il m'a dit qu'il était acteur. Mais son attitude et tout, on n'aurait pas dit qu'il était connu. Tu vois, c'était vraiment... C'était un gars, l'âme danse, en event, il ne s'est pas parlé. Tu vois, je me dis, putain, mais d'où il est connu, tu vois. Il était avec sa casquette. Tu sais, le truc, l'image, tu sais, ça bloque un peu, tu sais. Et du coup, je le contacte sur Insta. J'ai dit, voilà, on s'est capté il y a un an et tout. Je viens te voir à la télé, cool, la pub, tout ça. J'ai dit, si ça te vient, c'est 4 on shoot. Il m'a dit, ah ouais, je me souviens de toi et tout. Désolé, mon anglais n'était pas bon et tout. Il n'a pas de souci. Donc, lui, c'était un peu... En fait, il a le même problème que moi il y a 10 ans. À l'écrit, ça va, mais à l'oral, il bégaye, tu vois. Mais bref, on a pu connecter sur Insta. Et voilà, ensuite, j'ai réussi à le shooter pour le magazine. Il était content, le magazine était content aussi. Et voilà, et par la suite, voilà. Ouais, ça, c'est énorme qu'on historique, là. Et du coup, la meuf qui rappe, là, c'est... Tigara. Répète encore ? Tigara ? Non, parce que Tigara, c'est un rappeur, ça. Tigara. Tigara, ok. Tigara. Tigara, ouais. Du coup, Tigara, tu l'as rencontrée en France ou au Japon ? Au Japon. En fait, ça, c'est aussi... C'est marrant, parce que si tu veux... Je l'avais... Je sais pas si t'as joué au jeu vidéo Need for Speed Carbon. Ah si, mais ça a l'ancienne, ça. Ça te dirait ? Voilà, c'est jeu de voiture. C'est vrai, c'était sur Play 2 à ce moment-là. Et en fait, il y a une musique dans le jeu que je kiffais. Et en fait, c'est sa musique. Qui a été prise par le jeu vidéo. Bref. Et je me rappelle à cette période où je jouais à ce jeu vidéo, je kiffais. Donc, j'avais cherché sur Internet, tu vois, Tigara, j'ai vu qu'elle était japonaise et tout. Et c'était mignonne et tout. Tu vois, vraiment, l'image, elle passe bien. Et donc, elle m'a marqué. C'était la seule artiste japonaise que je connaissais dans le monde du rap. Parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais quand même beaucoup de rock japonais. Et j'ai vu qu'elle parlait français, en fait. Du coup, je me suis dit, écoute, quand je vais à Tokyo, pourquoi pas la contacter, tu vois. Donc, pareil, j'arrive ici. Je la contacte sur Instagram. Je dis, est-ce que tu es chaud qu'on scapte et qu'on fasse un petit shoot ? Elle m'a dit, franchement, avec plaisir et tout, j'aime bien tes photos. Mais voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là, donc il y a 5 ans déjà, 5 ans après. Et après, super feeling, on est resté potes, tu vois. Et on a shooté fréquemment un scapte, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, tu me disais, la barrière de la langue, si jamais tu ne parles pas japonais, c'est chaud. Et du coup, maintenant, comment t'as fait, alors, passer cette muraille ? C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Le truc que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, je me suis entouré principalement d'anglophones. Donc, que ce soit des étrangers ici ou des japonais qui parlent anglais, tu vois. Donc, ça a été mes premiers clients. Ça a été mon premier, voilà, mon entourage, en fait, quand j'ai arrivé ici, c'était ça. C'était que des anglophones. Et ensuite, petit à petit, j'ai développé un petit peu mon japonais. Quand j'ai dit un petit peu, c'est… un petit peu, tu vois. Genre, maintenant, je ne peux toujours pas avoir de conversation en japonais, tu vois. Je peux parler, je peux donner des phrases, je peux donner des verbes, des expressions. Je comprends dans la globalité, mais je ne peux pas parler en japonais comme je parle en français, tu vois. Pas encore. Et ça, pareil, c'est la flemme. C'est la flemme. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je fais passer en priorité le boulot, tu vois. Ça va. C'est ça mon excuse. Et du coup, en fait, tu étais déjà passionné par le Japon quand tu étais jeune ? Pourquoi tu as voulu aller ? Oui, 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 oui. On a toujours été passionné. Franchement, le truc, bon, j'ai toujours été attiré par le Japon. Tu sais, avec les mangas quand j'étais gamin, les trucs comme ça. Mais ce qui m'a vraiment fait accrocher avec le Japon, c'était le drift. C'est pour ça aussi que j'ai commencé la mécanique. Donc, j'étais à fond dans les voitures depuis ado. Et en fait, mon objectif dans la vie, c'était de devenir préparateur de voitures de drift pour les compétitions, tu vois. Donc, quand j'ai commencé la mécanique, les études, c'était pour ça. Après, quand j'ai fait le background alternance, j'ai trouvé un garage où le patron, il avait une voiture de rallye, tu vois, comme ça, ça me permettait de voir et de toucher un petit peu les moteurs sportifs, tout ça. Et donc, c'était vraiment ce que je voulais faire, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre. Je suis un mètre 84, je me suis cassé le dos, je me suis cassé le dos dans le garage. Je perdais un petit peu de motivation. Il y avait un pote avec moi. Des fois, tu sais, il y en a qui étaient en stage de ma ville, tu sais. Donc, généralement, les gars, on se connaît tous ceux de mon âge. Donc, je faisais genre avec le patron. Ouais, je ne le connais pas, le gars. Il venait en stage et tout. En fait, ils ont été super potes. Donc, on délirait trop, on faisait les cons. Vas-y, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber. Donc, après, je me suis acheté mon appareil. J'ai dit, vas-y, je ne peux pas faire mes canaux sur ma vie. Je ne me voyais pas. En fait, je voyais les gars dans le garage autour de moi. Et tu vois, il y en a, ils avaient 40, 50 ans et ils étaient encore mes canaux. Ce n'est pas que ça m'a fait un choc, mais je me suis dit, en fait, moi, le truc, c'est plus l'artistique, mon truc, tu vois, en fait. J'aimais la mécanique, mais je me suis rendu compte que moi, ce que je vais faire, c'était un truc où je pouvais vraiment être indépendant et développer ma vision, tu vois, en quelque sorte. Et avec la mécanique, ce n'est pas ça que j'aurais pu faire, je pense. À part si j'arrivais à ouvrir mon garage et à préparer ma propre voiture et devenir un préparateur connu, tu vois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Donc voilà, j'ai tout lâché et puis je me suis donné dix ans. Mais vraiment une décision comme ça, je me suis donné, vas-y, à partir d'aujourd'hui, j'ai dix ans pour vivre convenablement de la photo et avoir une petite notoriété, tu vois. Je l'ai fait en sept ans, sept ans et demi. Mais pendant sept ans et demi, c'était la galère. C'était la hasse, t'es où ? C'était vraiment la hasse, t'es où ? C'est clair, mais moi, je suis impressionné. Alors, il y a deux choses qui me marquent. Déjà, premièrement, tu es déjà passionné par la photo de ma vie, c'est-à-dire des photos comme ça, en paranormais. Je faisais de la peinture et du dessin quand j'étais petit, mais j'ai arrêté vers les onze, douze ans, je crois, comme ça, parce que ça ne me plaisait plus. J'étais assuré, j'étais en école de dessin. Mais tu sais, à l'école, tu apprends les couleurs, tout ça, tout ça. Et moi, je m'en foutais. Moi, je voulais mieux dessiner, tu vois. Je ne voulais pas apprendre la couleur, je m'en foutais. Je voulais apprendre à faire des meilleurs dessins. Donc, j'ai demandé à ma mère, vas-y, je vais arrêter, tu vois. Est-ce que je peux quitter l'école ? Elle m'a dit non. Je dis OK. Après, je vais me faire le con de ouf. Comme ça, je vais me faire virer de l'école, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait auto-virer de l'école pour pouvoir arrêter, tu vois. Et donc, après ça, j'étais à fond dans les voitures en même temps, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais bosser, aller au collège, tout ça. Et ensuite, je vais faire un BEP, MECA, BAC pour MECA, BTS MECA. Et jusqu'à essayer d'entrer en garage avec un minimum de... Un bon salaire, tu vois. Un salaire convenable et commencer à préparer des trucs de sport. Mais voilà, j'ai grandi avec le dessin, pas la photo. C'était un autre truc. Je me rappelle, mes parents, ils avaient un appareil photo, mais je ne l'avais jamais touché, tu vois. Il était dans l'armoire, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est vraiment quand je suis arrivé au lycée, en fait, j'avais mon ex, ma copine à ce moment-là, en fait. Elle avait acheté un appareil photo. Et je me suis retrouvé à l'utiliser plus qu'elle, en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter mon propre appareil, tu vois. Mais ouais, c'est en shootant avec son appareil que j'ai commencé à voir que c'était un truc qui me plaisait, tu vois. Mais avant ça, franchement, la photo, ça ne me parlait pas. C'était vraiment peinture et dessin, tu vois. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Parce que déjà, comment tu as fait savoir qu'on peut en vivre ? Comment tu as fait pour même te dire 10 ans ? Non, le 10 ans déjà. Le 10 ans, parce qu'en général, les gens disent, « Ah, moi, je deviens millionnaire, objectif, millionnaire en un an, tu vois. » C'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu as eu vraiment la maturité de dire, vas-y, je me donne 10 ans. Et effectivement, tu as vraiment parce qu'en 10 ans, on peut tout faire, en fait. Et en général, quand on vive 10 ans, on n'a pas bon. Tu vois, je ne me suis jamais posé la question, mais on ne me l'a jamais posé, surtout. Mais je pense que déjà, à ce moment-là, j'avais réalisé que dans la vingtaine, c'était vraiment, tu ne pouvais pas. Il y a très peu de gens qui arrivent à être millionnaires ou avoir beaucoup d'argent dans la vingtaine, tu vois. Mais je savais déjà que ce n'était pas possible. Pour moi, de 20 ans à 30 ans, tu construisais les bases, tu vois, de ta vie, tu vois. Et à partir de 30 ans, tu commençais peut-être à récolter, tu vois. Je savais ça déjà, mais c'était que en voyant mon entourage dans les films. J'étais beaucoup aussi, je regardais beaucoup de films comme ça. Et je me disais, les gars qui sont dans les films, à chaque fois, c'est des gars qui ont 40 ans, 50 ans, qui ont tout, tu vois. Et à chaque fois, dans les films, tu as les entreprises, tu vois, les gars de 20 ans à 30 ans, ils galèrent tout le temps, tu sais. Et ils sont, ils sont, comment j'ai dit, hagar, mais ils sont… Ah, mais c'est bon, tu peux garder le même mot, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils sont hagar par les vieux, tu sais, les boss, tout ça. Donc, je me suis dit, vas-y, il y a la hiérarchie, c'est comme ça. Au début, les boss, ils étaient forcément à la place du gars qui se fait frapper, tu vois, qui se fait victimiser. Donc, puis je savais qu'en un an, là où j'étais, ce n'était pas possible, ni en cinq ans, ce n'était pas possible pour moi de devenir quelqu'un en tant que photographe, tu vois. Mais après, je n'avais pas des objectifs très hauts non plus. Moi, ce que je voulais, c'était avoir, je ne sais pas, 1 500, 2 000 euros par mois en tant que photographe, tu vois. Pour moi, c'est bien, c'est suffisant pour vivre, tu vois. Et puis, autour de moi, il n'y avait aucun photographe qui arrivait à faire ça déjà, qui arrivait à faire 1 500, 2 000 euros par mois. Donc, c'était vraiment mon objectif, tu vois. Et, ouais, voilà, ça répond à ta question. Ouais, 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 carrément, du coup, c'était genre parce que, genre, c'est par rapport au film, les gens autour de toi, t'observer et tout. Mais c'est quand même mature, c'est ouf, quand même. C'est quand même mature pour pouvoir viser 10 ans pour réussir. Je vais te dire, vas-y, je suis déter de malade. Justement, comment ça se fait que tu as été déter comme ça et que tu n'as jamais lâché ? Tu poses de bonnes questions, toi, pique. Je ne sais pas, j'ai toujours été comme ça, on va dire. Je ne sais pas. Tu vois, pourtant, quand j'étais jeune, je n'étais pas dans le... Vas-y, je vais faire ça jusqu'à ce que j'y arrive, tu vois, d'être comme ça. Je n'étais pas trop motivé, d'être comme ça. J'étais assez flémard, même. Mais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je me suis juste dit, vas-y, je vais faire ça. En fait, si tu veux, j'ai une liste. Je pense que ma liste a beaucoup joué pour ça. J'ai une liste d'artistes que je veux shooter dans ma vie, tu vois. Il faut que je les shoot dans ma vie. Peu importe si c'est là ou quand j'aurai 40 ans. Il faut que je shoot ces personnes tant qu'elles sont vivantes, tu vois. Parce qu'il y en a aussi, nous, j'avais 20 ans et quelques. Là, j'ai 30 ans. Ça veut dire eux aussi, tu vois. Ils avaient 40, 50. Ils vont clamper dans quelques années. Je n'espère pas, tu vois. Mais il faut que je les shoot, tu vois, tant qu'elles sont vivantes et tant que je suis vivant aussi. Donc, j'ai cette liste et je me suis dit, vas-y, il faut que je les shoot. Je veux les shooter. Et donc, en arrivant à Paris, j'ai côtoyé des artistes plus ou moins connus. Donc, je me suis dit, vas-y, en fait, si j'arrive à les côtoyer, ça veut dire que je peux côtoyer les artistes qui sont dans ma liste, tu vois, de ces quatre. Et, putain, je vais dire un truc joli aussi, putain. Bref, voilà. Si ça revient, je te le dirai. Je me dis aussi qu'il y a de ta liste, tout ça, que c'est ça qui t'a beaucoup aidé. Et que pour pouvoir garder et rester persévérant, ta liste, ta liste. Ouais, voilà. En fait, j'ai un ami qui m'a dit un jour, on n'est qu'à trois personnes de la personne qu'on veut rencontrer, tu vois. Par exemple, une célébrité, dis-toi qu'il n'y a qu'à trois personnes de cette personne, tu vois. Tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît cette personne. Je me dis, mais fais-y, trois personnes, ça peut se faire, tu vois. Quand j'aurai 30 ans, c'est sûr, je vais y arriver, tu vois, je vais côtoyer ces gens-là. Puis, je ne voulais pas rester dans la mécage, je ne voulais pas... Ma famille n'a pas réussi à vivre en tant qu'artiste, tu vois. Elles n'ont pas réussi à vivre en tant que peintre, etc. Comme ça, tu vois. Et je voulais vraiment déjà être le premier de ma famille. Je voulais montrer à ma famille que je pouvais le faire. Parce que quand j'ai commencé la photo, quand j'ai lâché mon bac pro pour faire de la photo, que j'étais claqué en photo au début, j'ai dit à ma famille, vas-y, je me donne 10 ans. Tous, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête tes conneries, il n'y a personne qui vit de la photo, c'est impossible. Surtout à Paris, tu vois, c'est les Peter Lundberg, Carla Gerfeld, David Lachapelle. Qu'est-ce que tu as à faire ? Tu es de casque, tu répares des voitures, tu veux faire quoi ? J'ai dit, on va voir, ok, ok, ok. Donc, au fait qu'il y a tout le monde qui me disait ça, autour, je me dis, ben, vas-y. Et je pense que c'est ça, en fait. Ça me bouffait dès que quelqu'un me disait ça. Je dis, j'avais dit, non, merde, toi, tu vas voir. Même ma mère, mon père, je dis, toi, tu vas voir si je vais pas y arriver. Mais c'était chaud parce que ça a duré sept ans, tu vois. Chaque année qui passait, il me disait, tu vois, je te le disais, je te l'avais dit, il faut que tu trouves un travail, reviens à Castres, tu vois. Et moi, j'étais là, non, non, t'inquiète, vas-y, viens, je vais te clochard encore un petit peu et au bout d'un mois, ça va arriver. Et chaque année, comme ça, il me disait, mais tu m'as dit ça l'année dernière, qu'est-ce que tu fais, arrête. Je dis, non, t'inquiète un peu plus, je vais pousser un peu plus. Et ça a toujours été ça, en fait, tu vois, pousser encore un peu, encore un peu. Et au bout d'un moment, quand tu charbonnes et que tu es patient, ça finit par payer, tu vois. Mais bon, le truc, à Paris, tu vois, j'ai perdu des années, dans le sens où à Paris, je t'ai dit, je foutais pas grand-chose. J'attendais que ça revienne à moi et ça, j'ai perdu du temps. Mais aujourd'hui, je considère qu'il fallait que ça se passe comme ça. Il y a une raison que ça soit se passé comme ça, tu vois. Donc, grâce à ça, j'ai décidé de bosser sur moi-même, tu vois, de me développer personnellement, de changer ma manière de travailler. Il y a eu un switch qui s'est passé au moment où je suis redescendu dans le sud, après Paris. Et c'était là, je me disais, vas-y, si je veux partir à New York, il ne faut pas que je fasse la même chose que j'ai fait à Paris, tu vois. Il faut que je me bouge le cul, il faut que je contacte des gens, il faut que je bosse mon réseau du sud. Maintenant, il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a Facebook. Facebook, tu peux contacter qui tu veux, tu peux contacter célébrités. J'ai même trouvé des Facebooks privés de gens très célèbres en fouillant sur Facebook, des amis qu'ils avaient. Je me disais, vas-y, en fait, sur Facebook, je peux lui envoyer un message si je veux, tu vois. Mais vas-y, ça ne va servir à rien, je vais me cramer, je ne suis pas bon en photo encore et tout. Tu peux être comme ça. Donc, j'étais à fond dans, tu vois, développer ce réseau sur Internet, en fait. Donc, chercher comment je peux contacter directement des personnes et tout. Mais maintenant, avec Insta et Facebook, c'est tellement facile. Donc, quand mon niveau a augmenté, après Paris, tu vois, j'avais un niveau convenable, je pense, pour contacter des gens, pour être légitime, tu vois, pour être crédible. Quand je contacte des artistes, par exemple, des gens connus. Donc, sur Insta, j'envoyais des commentaires. Je ne sais pas si tu me pouvais envoyer des DM, déjà. Je crois que c'était que des commentaires, tu vois. Je commentais sur leurs photos, je mettais « beau travail », « let's shoot », tu vois, « viens, on shoot bientôt » et tout, si tu es à Paris. Quand tu viens à Paris, fais-moi signe. Ça, je le fais encore et c'est des trucs qui marchent. C'est un de mes secrets, ça. S'il y en a qui regardent ça, voilà, vous avez un petit secret gratos, là. Voilà. Il faut commenter, il faut commenter. Si tu écris un truc sans faire le fan et tu vois, tu te mets au même niveau que les célébrités, tu vois, c'est des humains, tu vois. Mets-toi à leur place, en fait, tu sais, je me dis, si tu es célèbre et que tu as quelqu'un qui t'écrit « ouais, je veux te voir et tout, dédicace-moi ton caleçon, s'il te plaît », tu vois, là, c'est abusé, tu vois. Alors, si tu as quelqu'un qui t'écrit « très beau travail », j'adore ce que tu fais. « Si un jour tu viens à Paris, contacte-moi », tu vois, le gars, je réponds direct, moi, s'il m'écrit ça, tu vois. Donc, voilà, pensez comme eux, en fait. Et du coup, tu as chuté des célébrités, tu as chuté des célébrités de ta liste, alors, finalement, tu as fait avancer ça, tu vois. Ouais, mais uniquement des célébrités japonaises, pour l'instant. Ok. Et des… Ouais, uniquement japonaises. Mais, je prépare le terrain pour les États-Unis, là, depuis quelques années déjà, et j'étais supposé aller aux États-Unis l'année dernière, mais avec le Covid, je n'ai pas pu. Mais il y a des trucs qui se préparent, là. Je vais pouvoir shooter déjà de ma liste, une fois que la situation sera plus calme, avec le virus, tout ça. Dès que je vais là-bas, il y a des choses qui vont se faire, et ma liste, je vais rayer d'énormes comme ça. Voilà, ça fait plaisir. Et du coup, c'est quoi pour toi les qualités qui… Parce que, par exemple, tu as dit, ouais, j'ai augmenté mon niveau photo, tu vois. C'est quoi que tu as amélioré ou… Ouais, c'est quoi que tu as amélioré, en fait, genre, quand tu dis, parce que moi, par exemple, je ne connais pas la photo. Comment tu peux pouvoir qu'un gars… Son œil. J'ai amélioré mon œil, on va dire. Et il y a un truc que je faisais aussi, c'était que je shootais des trucs que je savais qui allaient plaire, en fait, tu vois. En gros, je shootais pour les autres, on va dire, tu vois, dans une grosse ligne, tu vois, c'est ça. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de faire ça et de shooter que des trucs que moi, j'aime, et de montrer comment moi, je perçois les choses, ça a changé totalement. En fait, ça a été, ouais, level up. Et à partir de là, j'ai développé une certaine, comment on dit, consistance dans mon travail. Oui, c'est bon. Putain, je suis plus… Ok, ok, voilà. C'est mon gars, je suis développé, moi, donc là, tu me demandes, c'est bon, c'est bon, c'est consistance, c'est bon. Non, je sais pas, je fais le gars relou, t'as dit que t'aimais pas quand les gars ils parlent français et anglais, mais, tu sais, mon japonais ne s'améliore pas, mais je perds mon français en même temps. Tu sais, c'est un truc, c'est un niveau dégueulasse, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, un certain équilibre, une balance dans mon travail, un truc, on va dire, une régularité dans mon travail. Et les gens ont commencé à voir ça quand je suis arrivé ici. Et ça a plu, en fait. Bon, c'était délicat parce que quand je suis arrivé ici, je shootais… Moi, mon truc, c'est plutôt le naturel, tu vois, la beauté naturelle, montrer une image forte de la femme. Ici, c'est tout le contraire, en fait. Ici, ils aiment tout ce qui est mignon, ils disent kawaii. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, kawaii, ça veut dire mignon, japonais. Et tu sais, c'est vraiment coloré, innocent, limite adolescente, tu vois. Une image, ils aiment tout ce qui est pop, tu vois. Donc, c'est délicat quand je suis arrivé ici avec, voilà, boum, j'ai montré un portugio avec des images, des femmes, tu vois, avec de la présence forte et tout. Je me suis dit, ouais, c'est pas… c'est pas trop ce qui marche ici, tu vois. Et voilà, donc après avoir shooté les deux célébrités que je t'ai dit là pour le magazine, mes deux premiers covers, ils ont vu qu'en fait, ça passait, tu vois, que même sur les japonais, mon style, il passait bien. Et avec ça, j'ai eu d'autres opportunités, tu vois. Ah ouais, mais parce que justement, parce que toi, quand t'as fait la couverture, t'as fait avec ton oeil. Ouais. Du coup, et ils ont quand même accepté pour la couverture. Parce qu'ils ont, parce qu'ils ont dit, ouais… Ouais, parce que déjà, c'était un mec, c'était plus facile que si ça avait été une femme. Et en fait, vu que c'est moi qui ai trouvé l'artiste et le magazine, en gros, je leur ai dit, finalement, la cover, mais je veux garder ma liberté artistique, tu vois. J'ai dit, laissez-moi faire mes photos. Faites-moi confiance, je vais vous faire des belles photos. Vous aurez une belle cover et des belles pages, tout ça. Juste faites-moi confiance. Ils m'ont dit oui, et voilà, ça, c'est fait comme ça. Sinon, franchement, généralement, les gens autour de moi, ils me disent qu'ils n'ont jamais entendu ça, tu vois. Un photographe qui a joigné les deux, comme ça, qui s'est débrouillé pour créer son opportunité, tu vois. D'habitude, c'est soit tu contactes les magazines, et le magazine, s'il aime ton travail, il valide et il te prend et tout, tu vois. Mais généralement, ils n'ont pas entendu un photographe qui s'est bougé à faire ça, quoi. Et puis moi, ce que je vois, c'est que tu as créé ce qu'on appelle l'Océan Bleu, là. C'est que tu as créé ton propre marché, en fait. Ça veut dire que tu es arrivé dans un endroit, tu as eu les coronesses de dire, tout le monde va à droite, moi, c'est pas grave, je vais à gauche, et j'ai pris mon propre marché, mais c'est ouf. Ouais, mais en fait, j'avais pas le choix. Là, comme ça, ça sent comme si je choisissais à droite ou à gauche, mais en fait, j'avais pas le choix. C'était si je faisais pas ça, j'avais pas de boulot, j'aurais continué à faire Uber Eats. Tu vois, j'ai dit, laisse tomber, c'est pas... Je suis pas venu au Japon pour faire Uber Eats, tu vois. Non, mais tu aurais pu faire le truc kawaii, les photos. Ah, kawaii, ok, ouais. J'aurais pu faire des photos qui marchent ici. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça aurait été totalement en contradiction avec le travail que j'avais déjà, en fait. Je suis pas venu ici en partant de zéro, tu sais. J'avais déjà un travail, des photos établies, tu vois. J'aurais pu faire ça, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis pas venu ici pour faire des photos mignonnes japonais, quoi. Surtout, tu vois, j'aime beaucoup le Japon. Par exemple, je me sens super bien ici. Mais je sais pas si je vais rester ici toute ma vie, tu vois. Pour moi, les Etats-Unis, c'est la prochaine étape. C'est le niveau supérieur. Parce qu'ici, j'ai beau shooter des célébrités japonaises, mais elles sont connues qu'au Japon, en fait, tu vois. Si je vais aux Etats-Unis avec mon portfolio actuel, ils vont pas reconnaître la moitié, même les trois quarts des têtes qui ont dans mon portfolio, tu vois. Alors que si je vais aux Etats-Unis et que je peux shooter des célébrités américaines, si je reviens au Japon ou même en France avec des grosses têtes américaines, ils vont te dire, hop, 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 toi, on va bosser avec toi souvent, je te le dis. C'est comme ça, tu vois. C'est con, mais c'est ça, hein. C'est vraiment l'image de qui tu shoots, en fait, quand t'es photographe. Et du coup, t'as pu t'imprimater la vie au Japon ? C'est... Comment tu kiffes ou pas, en fait, en gros ? Ah ouais, je suis vraiment bien ici. La vie est tellement bien, les gens sont respectueux, c'est propre, la criminalité, elle est zéro. Franchement, il n'y a quasiment rien. Bon, des fois, il y a des gros trucs qui arrivent. Mais les Japonais, en fait, ils font rien. Mais tu sais, ils ont beaucoup ce truc de... De dire la culture et l'honneur. Quand t'es Japonais, en fait, ta famille, genre si tu fais des conneries, c'est toute ta famille qui est déshonorée, tu vois, elle est comme ça. Donc, ils ramassent tout le temps, tu sais, ils accumulent les problèmes, la pression et tout avec le boulot. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Mais des fois, en fait, ils accumulent tellement de choses que quand ils flanchent, ils font des trucs de fou. Des trucs de fou. Donc, c'est genre crime, des trucs comme ça, tu vois. Suicide. Mais, voilà, c'est la culture, c'est comme ça ici. Donc, tu vois, malgré, même si on veut changer les choses, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour ça. Surtout en tant qu'étranger, tu vois. Mais c'est la société qui est comme ça ici, malheureusement. Donc, en tant qu'étranger, je suis bien ici, tu vois. La vie est bien. Les gens, je ne sens pas trop le racisme. Les gens, je me bats les couilles, en fait. Les gens, ils me regardent chez nous. Je regarde, tu vois, je fais ça. Je m'en fous, tu vois, je lâche un sourire et puis voilà, tu sais. Mais, ouais, franchement, je suis bien ici. En vrai, je suis bien. Après, quand tu viens ici en vacances ou en visa vacances-travail, ce n'est pas la même chose que quand tu vis vraiment ici avec un visa à long terme. Quand tu commences à payer des taxes, d'autres taxes que tu ne sais pas d'où elles sortent, tu te dis, putain, mais attends, en France, on n'a pas ça. C'est un truc de fou. Par exemple, ici, l'appart, le bail, je dois le renouveler tous les deux ans et pour le renouveler, je dois payer 2 500 euros tous les deux ans, par exemple. Ah ouais, ça, c'est un truc en France, on n'a pas. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Tu te dis, attends, ah bon, il faut que je paye ça, mais attends, déjà, c'est cher. Et tous les deux ans et chaque année, tu as des trucs, c'est 1 000 balles, 2 000 balles. Ça tombe dessus comme ça, tu es là, ouais, d'accord. Donc, il faut que je fasse beaucoup d'argent. Mais voilà, une fois que, si tu as du boulot, tant mieux, tu vois. Après, si tu es salarié ou si tu es en freelance, tu vois, ça, c'est différent aussi. Quand tu es salarié, toutes ces taxes sont payées, tu sais, sont déduites de ton salaire. Alors, si tu es en freelance ou en indépendance, c'est toi qui payes, tu vois, tous les mois ou à l'année. Mais bref, voilà, on a plein de trucs à payer qu'on n'a pas en France. Donc, des fois, je suis là, peut-être que je serais mieux en France. Tu vois ? Surtout que quand j'étais en France, j'étais une des personnes qui profitaient de l'aide du gouvernement, tu vois. J'arrêtais ça, des frères, comme ça, tu vois. Donc, moi, j'étais bien. Quand j'avais arrêté la méca et tout, j'étais bien là-bas. Du coup, là, je suis là. Tu vois ? Ok. Et est-ce que tu pourrais donner, par exemple, un conseil à une personne qui voudrait, je ne sais pas, accomplir son rêve ou un peu comme toi tu as fait, tu vois ? Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou deux pour cette personne-là qui voudrait se lancer ? Ouais, je dirais et les crocs soient déterminés et soient prêts à faire les sacrifices nécessaires pour ça, pour atteindre ce que tu veux réaliser, tu vois, parce que ça ne va pas se faire tout seul, déjà. Il faut que tu te bouges. En fait, il faut que tu charbonnes et que tu sois patient. C'est les deux choses nécessaires, je pense. Si tu charbonnes et que tu attends, ça finira par payer à un moment donné, tu vois. Après, bon, il y a d'autres choses à côté, genre construire son réseau, se développer personnellement, améliorer la qualité de son travail. Il y a plein de choses, tellement de choses que je ne sais pas c'est de les piocher comme ça, mais... Ouais, sont déterminés. Et puis, si tu penses, par exemple, qu'il te faut bouger pour que ça avance, n'aie pas peur de bouger, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, j'ai peur de partir. J'en ai marre de mon boulot ici. Je veux partir ailleurs, mais j'ai peur, tu vois, de tout quitter et de rien avoir là-bas. » Et je leur dis franchement « Pars » parce que là-bas, ce sera toujours meilleur qu'ici. Même si tu galères en arrivant là-bas, tu vas trouver un truc, tu vas rencontrer des personnes, tu vas dire que tu es nouveau. Si tu bouges là-bas, en fait, tu vas avoir une meilleure situation qu'ici dans tous les cas, je pense, tu vois. Si tu fais ce qui est nécessaire. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de bouger. Vraiment, il faut changer. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort si on veut faire des grandes choses, tu vois. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. et n'attends pas beaucoup de choses des autres. Je ne sais pas comment dire ça. Bref. Mise sur toi, tu vois. Mise sur ta propre personne. C'est toi qui dois atteindre tout ça. N'attends pas que les gens t'aident. Tu vois, moi, au début, par exemple, j'attendais de... Enfin, je n'attendais pas, comment dire. Je me disais « Si je rencontre cette personne, peut-être que je vais avoir une opportunité de faire ça, tu vois. » Ou ça, ça, ça. Bon. J'attendais trop, en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que c'était moi qui devais me bouger, faire les choses pour atteindre cet objectif, tu vois, ce palier. Mais, voilà. Misez sur soi-même, avoir les crocs, être déterminé. Parce que franchement, ça, c'est un truc... Si tu lâches en milieu de chemin, il y a tellement de personnes qui ont fait ça, qui ont lâché en plein milieu. Et je suis sûr que si elles avaient poussé un tout petit peu plus, elles auraient réussi, tu vois. Donc, quand je dis patience, c'est ça, en fait. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et donnez-vous du temps à faire les choses. Parce que surtout s'ils sont jeunes, ceux qui regardent ça, de 20 à 30 ans, franchement, prévoyez pour construire toutes les bases de votre business et de votre vie, déjà même, tu vois. Parce que là, de 20 à 30 ans, ce que j'ai construit, c'est énorme. Je suis vraiment content. Et là, ce que je prévois, de 30 à 40, c'est encore pire, tu vois. Pour moi, je serai au top quand j'aurai genre 50 ans après. Si je veux faire 40, 45, je suis bien. Mais je pense qu'à 50 ans, ce serait le top du top de mon niveau, tu vois. Et voilà. Après, il y a plein de trucs. S'il y a des photographes aussi, je ne sais pas. Je t'ai dit tout à l'heure que moi, mon objectif, c'était de gagner 1 500, 2 000 euros. Et quand je suis arrivé ici, donc 8 ans après, 8 ans et demi après même avoir commencé la photo, j'ai fait mon premier gros contrat qui était 8 000, 9 000 dollars pour un jour de shoot. Et là, j'ai vu tout rose. Je me suis dit, quoi ? Quand le gars m'a proposé ce contrat, je me suis dit, attends, il n'y a pas une erreur là ? Tu ne t'es pas trompé de chiffre là ? Parce qu'à 9 000 dollars pour un jour, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Et du coup, ça a switché, ça a débloqué un truc dans mon cerveau. Les croyances limitantes, tu dois connaître ça aussi. Et pour moi, ce n'était pas possible de faire ça en un jour. Après, j'ai regardé les photographes qui shootent pour des grosses campagnes. Des fois, ils se font 100 000 dollars la journée, 20 000. Donc là, c'était vraiment, c'était du produit commercial. Donc, ça reste un gros chiffre pour les photographes amateurs, équilibre, tout ça. Même pour les pros, c'est un gros chiffre quand même, tu vois. Mais à partir de là, je me suis dit, putain, en fait, si j'ai fait ça en une journée, je peux le faire une fois par mois, ce serait déjà énorme. Donc, j'ai réussi à ne pas le faire une fois par mois, mais une fois tous les quelques mois, tu vois, j'ai réussi à avoir un contrat à peu près à ce chiffre-là. Et je me dis, vas-y, je suis sûr que dans les 10 prochaines années, je peux faire un truc avec, allez, une fois par semaine au moins ou une fois tous les deux jours un contrat comme ça, tu vois. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire tout le temps. Après, c'est juste une histoire de réseau et d'expérience et tout ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, développez votre réseau aussi un peu partout. Si vous pouvez, si vous êtes français, vous pouvez le développer en France et si vous partez à l'étranger, gardez quand même votre réseau dans les deux pays parce que j'ai fait l'erreur de perdre mon réseau français, par exemple. Après, c'est autre chose. Quand j'étais en France, le réseau que j'avais, il n'y avait pas d'argent. Tu vois, les clients n'étaient pas d'argent. Mes shoots, ils étaient à 100 balles et tout comme ça. Aujourd'hui, je fais des shoots à un minimum de 500 euros qui vont jusqu'à 10 000 dollars, par exemple. Là, c'est la moyenne. Si je vais en France, je dis, vas-y. Si je vais en France et que je dis aux clients que j'avais auparavant, maintenant, c'est genre, pour ce shoot, c'est 1 000, 2 000 balles, 10 000 balles, ils vont me dire, hop, 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 t'es malade, viens, on s'arrange. Donc, c'est un autre niveau aussi de clientèle que j'ai. Donc, quand je vais à Paris, à partir d'ici, déjà, j'essaie de construire un nouveau réseau, en fait, tu vois, un réseau qui a de l'argent qui est au même niveau que moi, en fait, actuellement. Du coup, comment tu fais pour construire un réseau ? Comment tu fais ? Et pour entretenir un réseau ? C'est parce que tu dis entretenir un réseau en France, c'est quoi ? Tu dis texte, coucou, ça va ? Ouais, 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 toujours. Après, t'en as avec forcément lesquelles tu crées plus de complicité que d'autres, tu vois. Donc, il y en a avec qui je suis pote aujourd'hui, tu vois. Donc, on s'envoie des messages, on s'appelle de temps en temps, je prends des nouvelles. Il y en a qui, aujourd'hui, ont eu des enfants, tu vois, donc félicitations. Vas-y, dès que je viens, je vais ramener le truc au petit, tu vois, être comme ça. Je ne sais pas, s'il y en a avec lesquels vous êtes pote, déjà, tant mieux, sinon, c'est des... Il y a Instagram, les DM, il y a LinkedIn, tu peux contacter qui tu veux maintenant. Donc, si vous avez un travail, un travail convenable, tu vois, à présenter, en fait, il faut quelque chose qui plaise à la personne que vous contactez, tu vois. Moi, dans mon cas, c'est les photos. Les gens, ils sont partants ou ils veulent se faire shooter par moi, par exemple, si je les contacte. Ils vont se dire, son travail, il est bien, tu vois, j'aimerais bien avoir des photos de lui. Donc, ça, c'est mon truc à moi pour connecter avec ces personnes, en fait, tu vois. Donc, il faut avoir un truc qui attire... Après, c'est business, c'est partout, c'est... Voilà, des messages. Comme je dis, mettez-vous dans leur peau aux gens de vous contacter, soyez gentils, écrivez un message, tu vois, normal, pas trop poli, pas trop fan, tu vois, genre normal, vas-y. Quand tu viens à Paris, il est en Skype, tu vois, on travaille ensemble, on collabore, on est comme ça. C'est ce que je fais, c'est ce qui marche. J'ai rencontré tellement de personnalités importantes en faisant comme ça. Mais c'est un truc que j'ai commencé à faire quand j'avais 17 ans déjà, tu vois. Donc, j'ai compris vite un peu comment ça se passait. J'avais commencé à développer mon réseau en Corée du Sud, au Japon, quand j'étais en France, déjà. J'étais sur des sites de correspondance, tu vois, je correspondais avec des Japonais et des Coréens. Du coup, on avait tous 17 ans, 18 ans, donc maintenant, il y en a qui sont devenus vidéastes pro, il y en a qui sont devenus singers, janteurs, il y en a qui sont devenus modèles, tatoueurs, tu vois. Du coup, quand je vais en Corée, je suis encore, je contacte, je vois certains des personnes avec qui je correspondais quand j'avais 17 ans, tu vois. Donc, ça, c'est... Donc, voilà. Commencez maintenant, si vous ne l'avez pas fait, tu vois. Contactez des gens, cherchez. Et maintenant, ta famille a dit quoi alors? De quoi? Et maintenant, ta famille, ils disent quoi ta famille maintenant? Ils disent quoi? Quand je dis, tu as rappelles, tu as rappelles, maman, papa, de vous rappeler quand, quand vous me disiez ça et tout, que je n'allais jamais faire, je me dis, non, on n'a jamais dit ça. Je me dis, vas-y, casser le cul. C'est de malade quoi. Pendant dix ans, je me suis cassé le cul pour vous prouver que vous avez tort, et maintenant, vous me dites que vous n'avez pas dit ça. C'est quoi ça? C'est abusé. Du coup, ils sont fiers, tu vois, je suis content, ils sont fiers. Il raconte à tout le monde, mon fils, il est au Japon, il chute pour Nike, il chute pour Rolling Stone, il chute pour ça. Donc, ils sont fiers. T'as mieux, tu vois, je suis content aussi, mais non, c'est cool, ça fait plaisir. Je voulais vraiment les rendre fiers, tu vois, parce qu'ils me cassaient les couilles quand j'étais petit, enfin, quand j'étais petit. J'ai 20 ans, tu vois, quand je me lançais dans la photo, donc maintenant, je suis content qu'ils aient changé de disque, tu vois. C'est important de rendre ça, faire me fier aussi, tu vois. Ouais, carrément. C'est pas, en plus, comme c'est pas le meilleur artistique, artistique, ils comprennent vraiment bien ce que tu fais, quoi. J'ai dit, oui. Ouais, non, c'est... Ouais, surtout ma mère, ouais, c'est vraiment la galère que c'est d'en vivre, donc elle est encore plus fière, c'est bien. Mais elle a quand même peur que ça tombe du jour au lendemain, tu vois, que ça finisse et tout. Donc des fois, quand j'ai, par exemple, avec le Covid, il y a des périodes où j'ai pas eu trop de job, des trucs comme ça, tu vois, donc elle me dit, elle me dit, putain, cherche d'autres jobs, où ça va s'arrêter, où ça va pas durer, tu vois, cherche d'autres clients, t'arrêtes pas et tout. Je dis, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est ce que je fais maintenant, c'est bon. Elle a peur que ça s'arrête, tu vois, des jours au lendemain. Ce qui peut arriver, tu vois, mais je fais ce qu'il faut pour croire que ça se produise, tu vois. Voilà. C'est ça qu'on va entendre. Bah, écoute, écoute, merci d'avoir partagé ton histoire sur la chaîne, Alan. C'est un plaisir, franchement. Merci à toi, c'est un plaisir, je suis content que tu m'es contacté et voilà, un plaisir de te rencontrer, d'avoir discuté avec toi. La prochaine fois, hors vidéo, j'aimerais écouter ton histoire, tu vois, donc on pourrait discuter encore de tout ça. Bah, carrément, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre avant que je conclue la vidéo ? Non, c'est bon. Non, je pense que, voilà, merci de m'avoir écouté, désolé pour l'accent du sud, je sais que ça... Ouais, tu n'as pas été accusé de vivre, quand même, de venir du sud. C'est quoi ce délé à ? Là, comme je t'ai dit, tu sais, à Paris, il y en a qui me critiquaient parce que j'avais l'accent du sud et tout, donc, et tout le temps, je l'entends, oh, l'accent du sud, l'accent des... C'est quoi qu'ils disent ? Des cigales, je ne sais pas quoi, là. Tranquille. Non, j'espère que ça a pu motiver quelques-uns ou en tout cas à faire prendre conscience que c'est possible de vivre de ce que vous voulez, en fait. Moi, c'était la photo, je ne suis pas encore au max de mon niveau, je ne suis pas encore une célébrité dans l'artistique ou quoi que ce soit, mais j'ai réussi à vivre de ce qui me plaisait, de ma passion, ce qui est le plus important, tu vois, mais voilà. Il ne faut pas arrêter de se développer soi-même. Foncez, c'est tout, foncez et misez sur vous-même, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Foncez et misez sur vous-même. Tu vois toujours long terme, les gens qui voient long terme comme ça sont des 10 ans, t'imagines, tu as dit jusqu'au top à 45 ans, 50 ans. Donc déjà, ça fait 100 ans, ça c'est sûr, généralement, c'est comme ça, ça se passe. Quand tu vois long terme comme ça, tu es obligé d'atteindre tes objectifs. Ouais, moi, je suis sûr, déjà, j'étais sûr que j'y arriverais en 10 ans, mais une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je sais, je t'ai dit à 50 ans, je suis au top et je sais déjà ce que je vais construire en 20 ans, j'ai mon plan, je me dis, vas-y, c'est les prochaines années que je fais ça et de mes 40 à 50 ans, je vais faire ça et c'est bon. Je sais que je vais y arriver, maintenant, c'est juste une question de temps. Si je le fais avant, tant mieux. Mais normalement, ça reprend encore 20 ans pour moi, mais ouais, c'est sûr. Si tu sais ce que tu veux et que tu fais ce qu'il faut pour, ça va se faire. Mais ayez un plan. Je pense que c'est mieux. Préparer ça et, tu sais, comme les dessins quand t'es petit, tu relis les points comme ça, à la fin, ça te fait une forme. Moi, c'est ça dans ma tête. Là, il faut que je fasse ça, 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 après, pour aller à celui-là, pour avoir ça, il faut que je passe par là et tout, tu vois. C'est ça dans ma tête. OK, super. Bon, voilà, les gars, j'ai envie de te dire, tu peux mettre un j'aime. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu peux déjà mettre un j'aime. Ça fait plaisir. Un j'aime pas parce que tu es un rageux, c'est toi, tu as abandonné tes rêves. Donc, du coup, tu veux que tout le monde abandonne tes rêves, donc tu mets des j'aime pas pour envoyer des vibes négatives, tu vois, ça a fini. Voilà. Comme ça, ça fait penser comme les gars des quartiers, on est tous ensemble. Quand il y en a un qui s'en sort, non, mais reste avec nous, mon gars, pourquoi tu veux partir ? Vraiment, c'est... Ouf. Donc, voilà, les gars. Non, c'est ça, j'allais dire, j'ai eu des potes comme ça de mon enfance qui... Bref, ça arrive à tout le monde, des rageux, il y en a un. Mais ne soyez pas rageux, juste bosser et c'est tout. Ah, t'as connu aussi les tirageux ? Oui, c'est partout, je pense, c'est partout. Chaque gars de peu de cité qui s'en sort, ça t'en a toujours un qui a un délire différent des autres, tu vois, t'en as, ils veulent grandir, devenir comme les grands frères qui sont, je sais pas, qui sont en corner street ou en prison et t'en as d'autres qui, comme moi, qui préfère l'artistique, qui a été attiré par le Japon et tout, tu vois. Mais malheureusement, le truc, c'est que t'as des gars comme ça qui restent dans ce truc parce qu'ils veulent pas perdre leurs potes, ça arrive, tu vois. Mais non, laisse ton pote partir, laisse ton pote se développer et devenir un rockstar un peu là, tranquille. Et sois fier, supporte-le, tu vois, aide-le. Pour lui tirer comme ça vers le bas là. Vas-y, on reste tous ensemble en bas. On a jusqu'à 30 ans. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est mon endroit. Ça devrait rester. Ça c'est mauvais, reste avec nous, ils disent, reste avec nous. Donc voilà, les gars, je pense que c'est tout. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada